... Un groupe extrémiste revendique 15 actes terroristes qui se seraient déroulés simultanément. La nouvelle a ébranlé tout le monde et a fait le tour de la planète. Un événement tragique et bouleversant qui s'est ajouté à l'histoire québécoise. Nous demandons à tous les citoyens de la ville de Montréal, ainsi que ses environs, de bien vouloir quitter leur municipalité. Le virus aurait infecté plus de 96% de cette population. Dans mon site 48 heures, Montréal sera en quarantaine. Donc tous ceux croyant avoir été en contact avec l'eau ou un contaminé, veuillez apposer une feuille blanche à votre fenêtre. Les secours viendront vous aider rapidement. Vraisemblablement, il s'agit d'un coup d'éclat à la grandeur de la planète. D'autres détails à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois dans l'usine, je me suis arrangé pour que le caméra soit désactivé pendant 15 minutes. Tu devras avoir assez de temps pour verser le virus et quitter l'endroit. Ensuite, tu seras libre. On va frapper en plein cœur. Puis quand la panique va être prise, ben là on va se faire entendre. T'as rendu compte de ce que tu me demandes ? Pierre, on en a déjà parlé. On est allé trop loin, on ne peut plus revenir en arrière. Oui, mais tu es des gens. J'ai quelque chose à proposer. Charles, laisse-moi t'expliquer, OK? Bon, comme tu le sais des gens, j'ai donné ma démission au mouvement. Ouais, puis je comprends pas ta décision. Ça va faire dix ans qu'on se bat ensemble pour le mouvement, puis t'es parti sans rien dire. Là justement, parce que j'étais tanné, j'étais tanné de me battre pour demander de l'argent au gouvernement. Ils s'en foutent de nos batailles. C'est les gouvernements, les multinationales, tout ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent, du profit. Ils s'en foutent de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allo Charles ? Salut mon ange. Esteban Perez a téléphoné ? On a reçu une bonne nouvelle. Les communautés de Monte Azulez seront pas expropriées. Le gouvernement a décidé de sortir des projets immobiliers. La pression populaire était trop forte. T'imagines, il n'y aura pas de coupe à blanc. Je suis tellement contente. Ça va pas, hein? Oui, oui, ça va. Je suis content. Sauf que je pense que le nouveau premier ministre va nous couper d'autres subventions. Pourquoi tu dis ça? Son parti n'a fait que parler d'économie durant toute la campagne électorale. À peine deux lignes sur l'environnement dans tout le programme. N'inquiète-toi pas. Je suis sûre qu'avec ton charisme, ils vont t'écouter. Malheureusement, je pense qu'il va prendre un peu plus que du charisme pour les convaincre. Écoute, s'il faut se battre, on va se battre. J'ai confiance en toi. Merci, Em. Je suis content que ce soit dans ma vie. Bon, si, Charles. Est-ce que tu m'aimes? Ben oui. Vraiment? Je veux dire... Tu es genre à me suivre jusqu'au bout du moment? Ben oui, je pense que oui. Pourquoi tu dis ça? Tu sais, je suis fatigué. Je m'en ai assez de me battre pour Gaïa first. Ça mène à rien. C'est quoi le problème? Je vais démissionner. Je pense que le flambeau. Tu ne peux pas faire ça. On a besoin de toi. Ben justement, moi aussi j'ai besoin de toi. Puis tu sais, ma décision est prise. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai pensé à une idée qui pourrait changer le monde. Ouais. Un projet qui pourrait nous unir. C'est quoi? Il faudrait pouvoir repartir à zéro en frappant fort. Tu sais, lancer un genre de message d'alerte au monde avant qu'il soit trop tard. Charles, tu me fais peur. Tu ne veux quand même pas tuer du monde. Sais-tu combien de personnes meurent chaque jour à cause de la soif, de la faim ou même de la guerre? Peux-tu imaginer que pendant qu'on parle, tous les deux, il y a des dizaines d'enfants qui sont morts de soif. Ici, les gens dorment. Ils ne voient pas ce qui leur prend au bout du nez. Oui, mais on peut les réveiller, mais pas les tuer. C'est de l'ignorance, pas de la malhonnêteté. Ok, peut-être. N'empêche que les gens qui les gouvernent sont malhonnêtes, eux. De toute façon, ça ne change rien. Les gens ici, pour les atteindre, il faut que tu les touches personnellement. Sinon, ils ne bougent pas. Parfois, il faut savoir faire des sacrifices. Ève, tu m'as toujours soutenu avec Gaïa. Ok ? Ok ? J'ai encore besoin de toi à mes côtés. Moi aussi, Charles. Mais pas comme ça. Ève. Regarde-moi. Je te demande juste de me faire confiance. Je ne t'ai jamais déçu, non. En conclusion, nous avons développé des cellules au Canada. aux États-Unis et en Europe. Notre mission, soutenir et protéger la planète. Car trop souvent, les multinationales décident d'exploiter les ressources à leur seul profit, au détriment de l'environnement. Notre but n'est pas d'empêcher le développement économique, non, mais de travailler dans le respect de la nature. Notre planète est en danger. Notre avenir est en danger. Le réchauffement climatique est bel et bien une réalité. Et si nous n'agissons pas très rapidement, nous connaîtrons des catastrophes de plus en plus grandes. Il est important de conscientiser la population qui n'est pas toujours au courant de ces faits. Et c'est notre responsabilité. Moi, vous. Comment ça se passe avec les tests? C'est concluant. Les sujets sont désorientés, ont des convulsions et finissent par mourir. As-tu testé autre chose que des souris? Des chats, des chiens. Le problème, c'est cette solution qui est trop rapide au contact de l'eau. As-tu un moyen d'augmenter sa puissance? Oui, mais il va falloir avoir plus de temps. Rien. Du temps, il ne m'en reste plus. Ok? Fait que trouve un moyen de me sortir un échantillon viable et vite. Ok. Je vais le faire. Good. On est rendu à combien? Ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Seulement dix. Hé. Six conférences et seulement dix nouveaux membres. Je n'en reviens pas. Peut-être qu'on ne s'y prend pas de la bonne façon. Non. Moi, je pense que les gens arrivent ici avec des préjugés. Les médias manipulent l'information, racontent toutes sortes de conneries sur nous. Et voilà. Tu le sais que les médias aiment ça, le sensationnalisme. Regarde, mon beau frère. Il travaille dans un journal minable. Minable. Bien, même lui, avec ses petits articles à la con, il est capable de nous faire peur de la face. Bonjour. Bonjour. Ariane Gervais. Enchantée. Enchantée. Félicitations pour votre conférence. Ah, merci. Je viens de terminer mes études en biochimie et j'aimerais beaucoup travailler avec vous. Ah oui? Oui, l'environnement, ça me tient à cœur, surtout ce qui a rapport avec l'eau. Avez-vous un CV? Oui, absolument, oui. Voilà. Vous pouvez voir que je suis une toute nouvelle membre de Gaia First et j'ai déjà assisté à trois de vos colloques. Ah oui? Et lequel avez-vous préféré? J'ai adoré celui qui parlait de la disparition des dinosaures et le bienfait que ça a eu sur l'ère nouvelle. Ah oui, oui, oui. Tu sais, je m'étais inspiré du livre d'un ami, la fameuse théorie de l'ère zéro. Je trouvais ça intéressant en pensant à la civilisation actuelle, cette idée de renouveau, renaître sur les cendres de l'ancienne civilisation. Oui, et c'est absolument fascinant de voir que la disparition des dinosaures a permis à d'autres espèces de prendre le dessus. Êtes-vous toujours en accord avec cette théorie? Honnêtement, je pense que c'est incontournable. Un jour ou l'autre, l'espèce humaine est appelée à disparaître. Est-ce que vous allez venir à notre prochain colloque? Oui, absolument, oui. Bon, je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Merci beaucoup, au revoir. Ça fait un plaisir de discuter avec vous. Bonjour. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alexis, j'ai parlé avec le directeur. On sait que ce n'est pas facile ce que tu vis. C'est mon travail de m'assurer que tout le monde au journal soit en santé physiquement et mentalement. On a remarqué que depuis que tu es revenu de ton congé, tu as un peu changé. Tu n'as plus la même fougue et la même énergie qu'avant. Tu me sens mort en dedans. Je comprends. Tu n'as pas d'enfant, toi. Tu ne sais pas ce que c'est. Le patron, il t'aime beaucoup. Il est même prêt à te donner d'autres séances avec un psychologue si tu veux. Et la seule condition, c'est que tu arrêtes de consommer de l'alcool. Sinon, je n'aurai pas le choix de te congédier. Tu vas bien me mettre dehors. Je calisse mon camp! C'est bon. J'ai compris. C'est bon. Salut, ça va? Est-ce que ma soeur est là? Non, elle est partie hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Écoute Alexis, ça c'est une histoire de couple. Ça ne te regarde pas, ok? Hé Charles, arrête de me niaiser. Elle m'a appelé hier en panique. Elle est où ma soeur? J'ai pris ma décision. Je vais poser un geste mondial. Puis là, enfin, le monde va comprendre. Charles, tu n'es pas sérieux. Après toutes ces batailles perdues. Chris, elle est où? Je te l'ai dit, elle est partie. Charles, qu'est-ce que tu as fait? Alexis. Je ne lui ai rien fait. Ok? Alexis, c'est Ève. Je suis inquiète, ok? J'aimerais que tu me rappelles dès que tu peux. Ok? Charles! Tu veux? Lâche-moi, Charles! Tu veux parler? Tu veux parler? Tu veux parler? Voilà! On est juste une chicane de couple, c'est tout. Bon, peut-être un peu plus forte que d'habitude. Mais ta soeur est partie subitement comme ça sur un coup de tête. Hé, tu la connais, ta soeur, son caractère, hein? Ouais. Mais elle est partie où? Je le sais pas. Figure-toi que je suis inquiète, moi aussi. Elle m'a pas appelé. Hé! Relaxe. Ok, relaxe. Ouais. Viens t'asseoir. Viens. On va jaser. Alexis, parle-moi. Moi aussi, j'ai de la peine, mais il revient de repos. Je t'aime. Ok? Bon, c'était mon dernier sac. Tiens, je te laisse mon numéro de téléphone si jamais t'as besoin de quelque chose. Fais soin de toi, Alexis. Ok. Oh, je t'aime. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est moi. Je sais pas pourquoi tu réponds pas. J'ai manqué ton appel, j'ai pris ton message. Ben écoute, rappelle-moi. Salut Camille, c'est moi. T'es sûrement parti chercher Simon. Je voulais avoir tes nouvelles. Mon père m'a laissé un message un peu bizarre. Je sais pas trop ce que ça veut dire en fait. Écoute, rappelle-moi, je suis à l'appart. Fait que j'attends tes nouvelles. Je t'aime. Oui, Camille, c'est encore moi. Écoute, rappelle-moi, texte-moi. Je sais pas, envoie-moi un courriel. Je sais pas si t'es où, ce qui se passe, si t'es correct avec Simon. Il y a eu des attentats à Montréal. T'as sûrement vu ça. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas t'es où. Je capote un peu. Fait que... Rappelle-moi. Ok, merci. Bye. Mesdames et messieurs, nous avons le regret de vous apprendre que le virus est maintenant hors de contrôle et a pris une ampleur épidémique. C'est en effet propagé dans la population à vitesse folle. Selon les plus récentes d'estimation, c'est plus de 2 millions de citoyens montréalais qui en seraient vécu. Le premier ministre du Canada a ordonné à 16h cet après-midi la mise en quarantaine de la ville et l'armée de l'Asie commence déjà à se déployer dans les rues de la métropole. L'armée bloquera les ponts de même que toutes les autres sorties de la ville afin de contrôler l'accès aux citoyens et ainsi éviter la propagation du virus mystérieux. Je m'appelle Emile. Je suis mort en dedans. Il y a plein de monde qui sont malades. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait 2 semaines, je n'ai pas eu de nouvelles de ma blonde. Je n'ai pas de nouvelles de mon gars non plus. Le cellulaire ne marche pas bien. Internet ne marche plus. Facebook ne marche plus. Il n'y a plus rien à TV. Il n'y a plus rien qui marche comme avant. On a reçu une alerte du gouvernement. On n'a pas le droit de boire l'eau. Mais si tu n'y dis pas pourquoi. Christ, ça n'a pas le droit de boire l'eau. Dites-nous pourquoi, si tu... Je ne sais pas quand je vais voir ma famille. Je suis tout seul qu'on laisse. Je ne comprends pas ce qu'il se passe dehors. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tout le monde est malade. Il y a des épidémies. Il y a des virus. Ils nous sentent comme des animaux. C'est pas normal. Il y a des visible... Un moment. Je n'ai pas le malade du lac視. C'est pas un ouf, hein ? Il s'y a Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501